La France a élaboré un édifice juridique au frontispice duquel est écrit en lettres d'or, si je peux dire, la dignité humaine, qui inclut, comme le souligne le Conseil d'État, une certaine conception de la transcendance. Cet édifice a sûrement besoin d'amélioration et de consolidation, exactement comme la cathédrale de Nantes a reçu des embellissements au cours des siècles, dont le grand ordre ne fut pas le moindre. Aujourd'hui, notre modèle français de bioéthique est susceptible de s'écrouler pour une bonne part, un peu comme le feu qui a tant abîmé la cathédrale de Nantes. Si l'État a assuré que cette cathédrale serait restaurée comme le sera la cathédrale Notre-Dame de Paris, celui-ci ne s'est pas engagé vis-à-vis de notre édifice bioéthique qui s'est construit pas à pas depuis 1994 et qu'on appelle le modèle français de la bioéthique. Il est d'ailleurs assez étonnant que le Président de la République ni le Premier ministre, dans leur prise de parole des 14 et 15 juillet, n'ait prononcé un seul mot sur le sujet de la bioéthique. Allons tout de suite à ce que l'on a appelé la mesure phare du projet de loi. Et je voudrais regarder cette mesure phare du projet de loi de la bioéthique à l'aune de la fraternité. Il ne faut aucun doute que la révision de la loi de bioéthique engage un bouleversement anthropologique radical, comme cela a été dit. J'observe d'ailleurs que cette mesure phare est parfois présentée ici ou là comme un crédit politique à obtenir de la part de certains courants politiques qui traversent notre pays. Pourtant, on a parlé d'une immense révolution humaine ou encore de révolution civilisationnelle. Comment penser qu'une telle révolution cherche à obtenir des crédits politiques ? Il s'agit de rien moins que du respect de la dignité humaine, valeur qui transcende toutes les options politiques et qui fait jusqu'à présent l'apanage de notre modèle français de bioéthique. Alors que nous avons été privés de certaines de nos libertés individuelles, nous avons vu émerger une étonnante fraternité, dont le symbole fut l'engagement des soignants envers les plus fragiles. Nous avons tous apporté spontanément notre soutien aux soignants. Ainsi, se priver de certaines de nos libertés individuelles revendiquées comme des droits absolus en vue de la fraternité qui permet le soin est certainement une leçon à retenir. Oui, il est juste et responsable de savoir se priver de libertés individuelles au profit de la fraternité. J'y reviendrai. Il n'existe en définitive de progrès dans une société que si la fraternité grandit. C'est elle qui donne sens à nos libertés par lesquelles nous devenons responsables du bien de tous. J'ai entendu dans mes discussions, aussi bien avec des responsables de la société civile, avec des politiques que des responsables associatifs, j'ai entendu qu'ainsi allait le sens de l'histoire. Qui pouvez-vous ? Il me semble que cet argument, souvent avancé pour justifier le projet de loi, n'est pas acceptable. C'est un argument très faible, qui n'a aucune rationalité. C'est plus un argument qui signifie une résignation, une faiblesse et une paresse de l'intelligence humaine. Ce sens de l'histoire est celui d'une fascination pour les techniques. Jusqu'où ira cette fascination ? Leur incessant développement a fini par nous faire considérer que ce développement va dans le sens de l'histoire. Or, pour ne citer que cela, mais il y aurait tant d'exemples dans notre histoire récente. La crise écologique contredit radicalement cette pensée, comme quoi cela va dans le sens de l'histoire. Il me semble qu'il y a un point fondamental à réfléchir sur ce sens de l'histoire, alors que nous sommes obligés, contraints, de subir un virage écologique drastique et impératif. Il s'impose à nous, comme s'il nous disait que notre sens de l'histoire est erroné. D'une certaine manière, le temps des trente glorieuses, avec le formidable essor individuel et social qui s'est produit sous nos yeux, conduit aujourd'hui à une impasse, car il faut absolument trouver le nouveau chemin qui soit écologique. Faudra-t-il parler un jour, c'est une analogie, une simple comparaison, des trente glorieuses de la bioéthique de 1994 à 2024, qui nous conduiraient à prendre un virage écologique drastique.